Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Catherine, ça fait vraiment longtemps, vraiment, vraiment longtemps qu'on veut faire une collab, ben en fait on a déjà fait des collabs. Oui, je pense que j'avais un autre nom dans le temps que... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'était un autre nom de chaîne, mais c'est toujours la même chaîne. Ouais, c'est la même chaîne, ouais. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de nos séries préférées, on est de grands amateurs, amatrices, amatrices de séries télé, on en écoute beaucoup, puis on voulait partager ça avec vous. On a eu vraiment de la misère à faire des choix, dites-nous aussi, vous, c'est quoi votre top 5, mettons, faites un vrai top 5, c'est vraiment top. C'est vraiment pénible, pour le vrai, ça a été difficile de choisir, il a fallu qu'on en exclue. Même Maurice Moura dit, il a vraiment pas difficile. On a choisi nos 5 séries préférées chacune, puis on va commencer avec le plus one, dans le fond. Celle qu'on voulait toutes les deux dire. Celle qu'on a absolument en commun, parce que c'est vraiment génial. Attention, roulement de tambour. Breaking Bad! Je sais pas, ça m'a amené beaucoup d'émotion. Autant c'est drôle, autant c'est dramatique. C'est quand même dégueu à des moments. Ouais, c'est vraiment trash par bout. L'ensemble de la série est trash, si on peut dire ça. Parce que ça tourne autour d'un sujet, mais ça tourne autour de la drogue, c'est sûr qu'on voit des affaires trash un peu. Breaking Bad, je me suis vraiment pas ennuyée, du tout, aucun épisode. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à les regarder. Ça me tient en haleine tout le long. Moi, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches après avoir écouté Breaking Bad, parce que moi je l'écoutais pendant que je jouais à la télé aussi. Je sais pas si tu l'as écouté. Non, moi je l'ai écouté après. Tu l'as écouté trois fois toute la semaine. Je pense que oui, avec des gens différents, parce que je recommandais aux gens d'écouter. Puis, ce que je trouve le fun, maintenant que j'ai vu ces choses-là, je les réalise, mais en les regardant, je n'aurais pas réalisé ça, mais c'est que le personnel, tout évolue en fait. Oui, c'est vrai. Tout fait du sens. C'est pas comme des émissions comme Dexter, qu'on ne parlera pas aujourd'hui, mais que... Ça reste pas mal pareil tout le long. Ça stagne, c'est toujours la même formule un peu. Ouais, puis ça paraît que ça aurait dû finir à saison 4, mettons. T'sais, Breaking Bad, c'est fait pour être six, je pense, huit ou je sais pas, six saisons, le nombre de saisons que ça dure en tout cas. C'était fait pour ça, l'histoire a été écrite pour ça, puis il y a des choses à saison 6 que tu comprends pourquoi à saison 1 ça a fait de ça. Aussi niaiseux que l'habillement des personnages change selon leur darkness qui évolue durant la saison. Ah, c'est tellement vrai là! Breaking Bad, contrairement à Dexter aussi, parce que je l'ai écouté en même temps, fait qu'on dirait que je l'ai comparé beaucoup, mais le personnage principal, il nous déçoit jamais, même s'il est méchant, on comprend pourquoi il fait ce qu'il fait, même si justement tu te dis, ben voyons que j'encourage quelqu'un qui tue des gens, qu'ils prennent des mauvaises décisions, ben il... c'est ça, il nous déçoit jamais, puis il fait jamais des faux pas où t'es comme dans plein de séries, genre non, fais pas ça! T'sais évidemment qu'il fait ça parce qu'il fallait qu'il se fasse pogner, des trucs de même. Ben on comprend toujours un petit peu pourquoi il fait ce qu'il fait en fait. Breaking Bad, c'est mon émission préférée, puis de tout... un autre spectre complètement différent... Ben tout autre univers! Mon autre émission vraiment préférée que je pourrais jamais me séparer, c'est Gossip Girl, qui est vraiment différent, c'est justement ça, c'est vraiment pas été écrit pour huit saisons, il y a des longueurs, je suis capable de le dire, mais je pense qu'une des... une des raisons principales pourquoi j'aime ça, c'est juste parce que ça fait rêver, là. T'sais, tout le monde est vraiment beau. Tout le monde est... ben qu'ils sont riches, fait que t'sais leur habillement... Ça fait bien! Vraiment! Ils ont des vies, vraiment... Ce que je trouve différent de, mettons, 90210, là, qui est comme le même genre d'émission, mais à aller, c'est que les intrigues pis les twists sont vraiment mieux faits dans Gossip Girl. Je trouve que souvent dans les émissions jeunesse, genre ados, là, ben y'a souvent, mettons, ils font de quoi pis t'as aucune raison pour quoi pis finalement tu sais jamais pourquoi ils ont fait ça ou ça mène jamais vers rien. Mais Gossip Girl, t'sais, y'a des fois où c'est que c'est un peu flou, mais que tu finis par comprendre que c'était ça. Pis t'sais, mettons, y'a des raisons pourquoi, mettons, quelqu'un va dire quelque chose, ah mais là, pourquoi y'a dit ça? Mais c'est à cause que l'autre personne l'aurait su pis t'sais, c'est comme des doubles, triples twists pis que... Pis c'est quand même profond comme intrigue, là, c'est pas des petits trucs en surface, genre, des petits chicanes d'amis pis t'sais, oui, là, des chicanes d'amis. Mais c'est vraiment, ça va vraiment chercher des thématiques importantes aussi, là, comme, t'sais, le viol, genre, t'sais, des trucs vraiment, vraiment importants à aborder. Pis à quel point l'argent mène le monde aussi, là, c'est fou dans cette façon-là. Pis à quel point l'argent fait pas le bonheur aussi. Oui, ouais, vraiment, vraiment. C'est vraiment hâte. Moi aussi, c'est une des émissions que j'ai beaucoup beaucoup aimé, je l'ai pas mis dans ma liste, mais je me disais qu'on allait, elle allait peut-être ressortir quelque part. Elle savait que j'allais probablement en parler. Ouais, ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, j'ai tous les coffrets en DVD, genre... J'achète plus de DVD, là, c'est comme une des seules affaires que j'ai en DVD. Ça et Grey's Anatomy, dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est fou, tu dois en avoir pas mal, parce qu'il y a comme pas 20 saisons, genre. Ben, y'a comme, je pense, 13. Ah, 13. Mais j'ai pas les dernières, là, parce que t'sais, je les écoute en ligne, maintenant. Pour vrai, Grey's Anatomy, au départ, j'étais très 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 sceptique d'embarquer là-dedans, parce que j'étais comme, t'sais, une émission de Docteur, t'sais, ça... On dirait que j'ai juste l'idée, une émission de Docteur, ça me tente vraiment pas. Pis y'en avait plein aussi, en même temps. Y'en avait un autre, y'a pas... Doctor House, y'avait genre... Genre... R... En tout cas, y'a comme plein et un folu d'émissions de Docteur, pis on dirait que ça m'a jamais vraiment intriguée. Sauf que là, j'allais au cégep du Vieux-Montréal avec une fille qui trippait là-dessus, ben raide, pis là, elle m'a comme donné le goût désécoutée. Pis pour vrai, c'est fou à quel point on s'attache au personnage. J'ai... Y'a une des saisons, là, où y'arrive quelque chose, là, où j'ai braillé pendant deux épisodes. Pis t'sais, je veux dire, ça a même pas... Ça a même pas rapport. Je braillais comme si un propre membre de ma famille était décédé, mettons. Genre, j'avais des sanglots en écoutant l'émission tellement ça me pognait dans le coeur. Pis t'sais, ça a l'air vraiment pas si nice que ça, d'écouter l'émission pis pleurer, là. Mais c'est juste pour vous dire à quel point on s'attache au personnage, pis c'est vraiment intéressant aussi de voir tout ce qui peut arriver. Côté santé, c'est sûr que c'est pas toujours véridique, pis ça se peut pas tout le temps, là, mais c'est vraiment... c'est hot, là, parce que ça bouge beaucoup, t'sais, c'est des urgences. Fait que c'est toujours quelque chose... c'est toujours des affaires que t'es comme, oh my god! Fait que ça, ça m'a beaucoup passionnée. Mais c'est fou, parce que je pense que c'est la raison principale pour qu'on aime une émission, c'est quand même si on s'attache au personnage. Un peu, peu... Tellement! Pas peu importe, mais... Presque tout le temps. Ouais, souvent quand je demande à quelqu'un s'il y a une série qu'il écoute, je leur dis, y a-t-il quelqu'un de beau dans l'émission? Y a-t-il quelqu'un? Parce qu'on dirait que ça, ça va me le vendre plus que, t'sais, l'histoire après ça, t'sais, tu le suis avec les personnages, là, mais... Parce que l'histoire, ça pourrait être n'importe quoi, si c'est bien écrit, pis que les personnages t'y attachent, je pense que ça s'écoute. Vraiment. Mon top 3, en fait, qui est quand même proche des deux autres, qui est quand même surprenant, c'est Don't Trust the Bee in Apartment 23. Je m'attendais vraiment à rien en regardant cette émission-là, je sais même pas pourquoi j'ai décidé d'écouter cette émission-là. J'aime vraiment beaucoup cette actrice-là, en fait, c'est la meilleure actrice qui joue Jessica Jones, aussi, et qui joue dans Breaking Bad, qui fait la blonde, à un moment donné, de Jesse Pickman. Pis, dans le fond, l'histoire, c'est comme une fille vraiment straight, qui déménage à New York parce qu'elle a un nouvel emploi, et finalement, elle se fait mettre à part de son nouvel emploi, pis il faut qu'elle se trouve un appartement, pis là, elle tombe dans les annonces classées sur cette fille-là, qui est comme, je sais pas comment la décrire, elle est comme vraiment sassy, bitch, mais drôle. Ouais, elle s'aime beaucoup, elle aime avoir du fun, je l'ai écoutée moi aussi, ou ailleurs. J'ai full aimé ça, moi aussi. Mais, man, on aime l'air, genre. Ouais, c'est ça! Elle est fun! Ce qu'elle fait, c'est tellement con pis drôle, que t'sais, t'es comme... Pis, je pense que la chose la plus drôle, que je trouve que ça a vraiment pas rapport, c'est James Van Der Beek, qui est dans cette émission-là, qui est Dawson. Oh my god, c'est le fond! Il joue son propre rôle! Il joue comme le rôle de lui, mais comme s'il était vraiment... pas cocky, mais comme s'il se croyait vraiment important. Comme si Dawson, tout le monde connaissait Dawson, même encore en, je sais pas, 2005. Ouais, ça fait comme le temps que c'est terminé, genre 15 ans. Fait que là, il pense tout le temps que les membres le reconnaissent. Pis juste ça, là, je me dis, mais pourquoi? Ah, c'est bon! Pourquoi? Mais c'est tellement drôle! Pis là, c'est le meilleur ami de cette fille-là qui est bitch. C'est vraiment un niveau d'humour que j'aime beaucoup. Ouais, vraiment. Ça, c'est... Ouais, je sais pas comment décrire. Pis c'est poche parce que, je pense qu'il y a deux saisons sur Netflix. C'est trop court! Moi, j'ai trouvé ça vraiment trop court. Ben, c'était supposé continuer, mais à la télé, ça passe moins. Je peux comprendre que c'est de l'humour qui passe moins bien à la télé, à la télé traditionnelle. Faudrait que ça soit reproduit par Netflix. Genre, c'est ça. Il aurait vraiment fallu qu'il se fasse un spin-off parce que, mon dieu, c'était vraiment bon. De mon côté, je voulais vous parler d'une série qui était vraiment très sombre. C'est Black Mirror. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Tu l'as-tu écouté? T'as pas opposé. Ben, en fait, j'ai écouté le premier épisode. Pis tout le monde m'a dit, ouais, c'est le pire, la fin avec le cochon. Pis là, j'étais comme... Tu l'as écouté? Ça t'a écouté? Ça m'a donné mal au cœur. Ben, c'est vrai que c'est le plus... Je veux pas écouter ça. C'est un de ceux qui est... vomissif, là, genre. Qui est comme... Mais sont tellement... Les épisodes sont tellement différents d'un à l'autre, là, que... Ouais. Je pense que j'ai écouté des épisodes jusqu'à trois, mais... On dirait que ça me fuckait dans la tête pis j'avais pas envie de vivre ça. Ben, c'est vrai que ça parle beaucoup de problèmes de la société pis où ça pourrait s'en aller, là. Ouais. C'est souvent futuriste, un peu, comme émission. L'épisode qui m'a le plus marqué, c'est San Junipero. Je sais pas si ça se dit comme ça, là. Mais, mon dieu, grosso modo, ça parle de deux femmes qui tombent en amour, mais qui sont dans une réalité virtuelle, dans le fond. Que, quand tu viens dans des maisons de vieillesse, que tu peux plus vraiment faire grand-chose de ta vie. Maintenant, ta vie, c'est que tu vas dans la réalité virtuelle pis tu peux aller, genre, faire comme si t'étais jeune, comme si tout le monde était beau, tu peux aller avoir du fun, comme dans ta vraie jeunesse. Pis tu peux choisir l'année où tu es. Tu peux choisir, genre, les années 60, les années 80. Pis c'est vraiment le fun parce qu'on voit tout le changement de décors pis de costumes pis tout fit vraiment, vraiment bien avec les années dans lesquelles ils sont. Pis, bref, c'est deux femmes qui tombent en amour, réellement, là-dedans. Je vous dis pas la fin, là, mais oh, c'est... C'est si beau, ça me donne des frissons, moi. Mais, bref, il y a vraiment des perles parmi ces épisodes-là. C'est sûr qu'il y en a qu'on aime, t'sais, c'est pour tous les goûts, il y en a qu'on aime moins que d'autres. Mais, en général, je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment full captivants pis c'est vraiment des beaux sujets, là. Mon prochain, c'est les deux saisons qu'il y a sur Netflix, je les ai écoutées, je pense, en 24 heures. Fait que c'est RuPaul's Drag Race. Vous connaissez sûrement, c'est une compétition de drag queen. Je trouve juste que ça touche plein d'affaires qui me touchent pis qui m'intéressent. Pis ça m'est arrivé à plusieurs reprises de pleurer en écoutant RuPaul's. C'est vrai, c'est vrai, ils parlent un peu de leur histoire, leur background. Ah, c'est vrai que c'est beau de faire. Pis qu'en plus, il y a le côté full artistique, là, que, t'sais, moi, d'habitude, tout le temps, les drag queens que je préfère, c'est ceux qui se démarquent au côté, genre, vraiment design, comme... Mode, machillage. Ouais, c'est ça. Fait que t'sais, ça mixe un peu tout ça pis ça, t'sais, on penserait pas que ça soit touchant, mais j'ai trouvé ça toujours touchant pis t'sais, ça inclut aussi de la musique pis t'sais, il y a souvent des invités spéciaux. Pis en plus, c'est ça, c'est vraiment divertissant, t'sais, de les voir aller pis de faire leur simagri sur le podium. Fait que c'est vrai que c'est le fun. Moi, je vais changer de répertoire énormément. Je voulais vous parler de Rick and Morty, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un degré d'humour tellement... c'est plus loin, là, c'est ailleurs. C'est vraiment de l'humour absurde, la plupart du temps, mais en même temps, il y a tout le temps un second degré tellement full profond. Il y a tout le temps... ouais, ben pas tout le temps de morale, il y a pas tout le temps de morale, mais souvent il y en a. Pis l'univers est vraiment fucké, là, c'est tellement hot, là. Rick and Morty, dans le fond, c'est un grand-père qui arrête pas de roter en parlant, qui est tout le temps sou. Mais c'est un scientifique un peu fou, qui fait des voyages entre les mondes pis entre les planètes pis tout ça. En tout cas, il y a foule d'extraterrestres pis genre, ça a l'air... c'est un dessin animé, by the way, je sais pas si vous l'avez dit à la base. C'est un dessin animé, mais c'est tellement bon, là, t'sais. Moi, j'aimais beaucoup Family Guy, quand j'étais plus jeune, pis ça, ça l'accote pis ça le dépasse, là, haut la main. Et en fait, la version Rick and Morty, en français québécois, qui passe maintenant à Teletoon, la nuit. Fait que, je sais pas c'est quoi les horaires, là, mais vous pouvez regarder, là, si jamais vous avez Teletoon, pour vrai, ça vaut la peine. Alors, mon prochain, c'est New Girl. J'avais commencé à l'écouter, il y a comme deux ans. Pis j'avoue que la saison 1, c'est bon, mais t'sais, mettons, c'est pas autant bon que les autres saisons d'après. On dirait qu'on s'attache pas autant aux personnages dans la saison 1. C'est comme une émission vraiment relaxe, qui se passe pas grand chose. J'suis d'accord, j'suis d'accord que c'est meilleur, plus ça va mieux c'est. Pis je trouve qu'aussi que c'est une belle émission à écouter en couple, genre, parce qu'on dirait qu'il y a comme des affaires... comme girly, mais il y a Henri, pis il y a Schmitt. Schmitt, c'est juste le meilleur personnage de genre. Ah, il est bon. Ah ben ils sont tous bons. Maurice va faire partie de la vidéo à partir de maintenant parce qu'il commence à être tannant. Fait que c'est ça, ça me fait vraiment rire New Girl, pis c'est rare quand même que je ris en écoutant quelque chose. Genre, tout haut là, pas juste au rire là. Pis c'est ça, ça me surprendre, je l'écoute avec Justin. Pis t'sais en plus c'est 20 minutes je pense ça, c'est des épisodes comme... C'est assez court. Ouais, c'est court. Pis... En parlant de court, je trouve que la série aussi en tant que telle a été trop courte. Moi aussi, c'est ça, c'est une des séries où j'ai vraiment beaucoup ri tout fort. Pis genre Fred, des fois il était dans la pâte là, pas mal que j'écoutais ça, pis il était comme... C'est rare que t'écoutes quelque chose pis tu ris de même là. Fait que non, ça fait du bien, c'est vraiment une feel good de série. Ouais, vraiment, vraiment. Pis tous les personnages ont leur particularité, mettons. Pis ils ont chacun leur humour à eux pis c'est tout un peu bizarre, un peu awkward. Pis ça fait... Ça marche bien. Ça fait que tout est un peu bizarre pis c'est drôle. Ouais. C'est tout un peu malaise. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cool. Des fois ça l'est un peu trop, des fois c'est comme ok, ok, c'est assez. Mais... Mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. Pis c'est ça, j'ai écouté la première saison toute seule. Pis après ça, je me suis dit, oh mon Dieu, faut que j'écoute ça avec Justin, mon chum. Pis là, finalement, j'avais comme hâte qu'il voit certains calls de Schmitt. Parce que je me suis dit, c'est sûr que ça va le faire. Ouais. Des gros calls de douche, ça fait... Ça nous fait vraiment rire, nous. Fait que... Une série que ça m'a pris vraiment du temps à accepter de l'écouter, c'est The Office. Genre, il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui tripaient là-dessus. C'était comme... Il y a full de memes qui sont faites avec The Office. Pis moi j'étais comme... Je sais pas, man. On dirait que ça... On dirait que... La même affaire que Grey's Atomy, on dirait que j'étais pas attirée par ça de prime abord. Fred m'avait même fait écouter un ou deux épisodes à un moment donné. Pis j'avais pas accroché. Il a vraiment fallu que j'en écoute plus pour comprendre c'était quoi l'humour de cette série-là. Pis c'est fucking drôle. C'est une des séries où je parle tout haut quand on l'écoute. Pis je l'écoute juste avec Fred. Fait que c'est toujours le fun parce qu'on peut s'en jaser après. Pis genre... Spéculer sur genre... Mon dieu, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Pis... Mais oh! On se parle tout haut là! On se dit genre... Mais quel cave! Genre... En tout cas, c'est vraiment... C'est vraiment le fun. On se sent concerné. Pis... C'est... Encore une fois, c'est quand même de l'humour absurde. Vous connaissez sûrement ça là. C'est une série qui se passe dans un bureau. Ça a l'air vraiment plate leur vie. Mais ils prennent tout le temps des mauvaises décisions. Toute la gang. Pis... Ça fait quelque chose de vraiment... Savoureux. Je sais pas comment ils ont réussi ça. Mais ils réussissent à ce que... T'aimes d'amour et que t'haillissent en même temps le boss, mettons là. T'sais... Genre... Ah! Dans le même épisode, mettons là, tu fais... Estique et cave! Pis tu capotes. Pis là, à la fin de l'épisode, ils réussissent à te rendre que t'as envie de le bercer. T'sais, je comprends pas comment ils réussissent ça. Ma dernière série de mon top 5... J'en avais plein d'autres là. Il a fallu que je narrow down. Mais... J'ai décidé de mettre celle-là parce que c'est différent de toutes les autres choses que j'ai mis. Mais c'est Zumbos Just Desert. Dessert. J'aime l'entendre ça de ma vie. Des sphères. Des sphères. En fait, c'est une émission australienne, je pense. Je pense que c'est comme le Ricardo de l'Australie. Peut-être pas le Ricardo, mais genre un maître pâtissier d'Australie. Qui est vraiment bon pour faire des gâteaux qui n'ont pas de bon sens. Genre, mettons, il y en a un à un moment donné qui est surélevé dans les airs. C'est genre un chapeau qui tient dans les airs. Pis dans le fond, il faut que les gens... C'est une compétition, dans le fond, de pâtisserie. Pis là, les gens, c'est comme des aspirants pâtissiers ou des gens qui ont des petites pâtisseries locales. Pis il faut qu'ils recréent le Zumbo's Desert là. Fait que l'affaire extraordinaire qui est comme pas possible à faire, il faut qu'ils recréent. Exactement. Avec un temps. Ouais, ils ont un temps un peu comme genre Masterchef. Ils ont toutes leurs citations, ils ont tous les ingrédients. Je pense qu'ils ont la recette. Il y a comme un premier défi pis un deuxième défi. Mais t'sais, comme c'est pas la meilleure émission de pâtisserie là... Ouais, pourquoi t'aimes ça, mettons? En fait, j'aime vraiment ça ces émissions-là en général. Pis qu'il y en a... Pourquoi t'ailles le gâteau là? Ouais, non, mais je trouve ça beau par exemple. Pis en fait, moi je préfère cuisiner les gâteaux parce que moi j'ai besoin d'une recette d'envie pour cuisiner. Fait que genre, un gâteau c'est tu fais ça, ça, ça... C'est vrai, c'est genre de la chimie. Exactement, c'est ça. En fait, je trouve qu'il y a pas assez de séries de mimes sur Netflix. Il y a pas assez de genre de compétitions. T'sais, j'aimerais ça qu'il y ait Masterchef sur Netflix. J'aimerais ça qu'il y ait des comp... T'sais, pas seulement culinaires, mais juste des affaires de mimes là, des genres de compétitions. Un peu comme RuPaul's. Fait que c'était ça. T'as pas assez de mimes. Je te pensais pas de mimes. Pour terminer mon top 5, moi c'est quelque chose que j'ai écouté récemment. Oh my god, il y en a tellement qui me viennent en tête pis que je me dis je peux pas croire que je vous parle pas de cette série-là. Mais top 5, c'est vraiment difficile. Vous nous direz en commentaire si jamais vous voulez qu'on fasse une partie 2, parce que mon dieu qu'on en aurait... Genre nos 6 à 10. C'est pas bon ça. Pour ma cinquième série préférée, c'est Grace and Frankie. J'ai vraiment aimé ça. C'est rare, les émissions qui tournent autour de personnes âgées. C'est vraiment le fun. Pis c'est vraiment une émission feel good. Pis j'ai envie de dire à mes parents de l'écouter. C'est genre deux messieurs qui travaillent dans le même bureau d'avocat. Pis là, finalement, les deux messieurs font une date, une double date avec leurs femmes pour leur annoncer qu'ils étaient gays ensemble. Fait que ça c'est comme le premier épisode. C'est pas un spoiler du tout. Mais ça commence comme ça pis après ça on voit à quel point leur vie s'est échamboulée par ça. Pis t'sais les madames, dans l'émission, elles ont genre 70-ish à peu près là. Fait que c'est vraiment assez drôle tout ce qui se passe avec ça. C'est léger là. C'est pas dramatique. C'est assez léger. Des fois c'est dramatique, mais en général c'est assez léger. Ça fait du bien d'écouter ça je trouve. C'est facile à écouter. Pis encore une fois on s'attache au personnage. Que veux-tu de plus? C'est ce qui fait le tour de notre top 11 de séries préférées. On a vraiment hâte de savoir c'est quoi vos séries préférées à vous. Pis c'est ça. Écrivez dans les commentaires si vous voulez une partie 2 pis on va peut-être faire ça sur ta chaîne. Ben oui. Sa chaîne qui est d'ailleurs dans la barre d'infos. Fait que allez voir ça pis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Pis nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye-bye!